... Mais en fait, que fabriquons-nous avec tous ces emballages recyclés ? En recyclant les emballages, on va obtenir de la nouvelle matière qui va servir à fabriquer des emballages, des objets du quotidien ou des produits industriels. Ainsi, 230 canettes recyclées, c'est assez de matière pour fabriquer le cadre en métal d'un vélo de type VTT. Une bouteille en verre sert à fabriquer une nouvelle bouteille en verre et avec 7 flacons de lessive recyclés, on arrive à fabriquer un siège auto pour bébés. Quelles que soient les applications, nous avons donc de la matière recyclée tout autour de nous. La matière recyclée des emballages a énormément de valeur car lorsqu'on utilise cette matière, on évite d'utiliser des ressources naturelles telles que le pétrole, la bauxite, la silice et on évite d'utiliser des quantités importantes d'énergie et d'eau qui servent en fait à transformer les ressources naturelles en matière première. Est-ce que les contenants de tri sont les mêmes partout en France ? En France, la collecte des bacs de tri est assurée par les collectivités. Près de 100% des Français ont accès à un dispositif de collecte. La façon dont sont collectés les emballages peut varier d'une commune à une autre. Ce peut être en bac individuel ou en point de collecte sur la voie publique. Les couleurs des bacs peuvent également varier. Mais pour ce qui est des consignes, on trie tous les emballages en verre, tous les emballages en métal, tous les emballages en carton, tous les papiers. Et pour le plastique, on ne trie que les bouteilles et flacons. A moins que vous ne fassiez partie des 25% de la population française concernée par l'extension des consignes de tri à tous les emballages. Dans ces cas-là, vous pouvez déposer dans le bac de tri tous les emballages, sans exception. Si vous avez un doute sur la consigne de tri de votre commune, vous pouvez télécharger l'applic guide du tri ou consulter le site consignedetri.fr.